bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est maté si bongo live vous suivez merci bonjour messieurs les journalistes merci beaucoup pour l'accueil bonjour à tous nos téléspectateurs que nous suivez partout dans le monde entier mais vive salutation à nos patriotes résistants oise à lendo mais aussi nos patriotes par excellence nos efforts d'ici qui se battent bec et ongles afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté sur le plan local ici en pleine ville de goma l'actualité est dominée surtout par les retraits progressifs et je dirais fallacieux des contingents de lait assez kenya j'ai précisé très bien se trouvant sur les sols congolais et c'est là où nous avons vu hier 3 décembre 2023 une centaine des contingents de lait assez de l'aéroport oui oui donc un jour de l'aéroport de goma pour prendre l'avion et aller chez eux au kenya et pour ça nous on s'est dit bon c'est de la poudre osier parce que jusqu'aujourd'hui nous savons même pas l'effectif auquel ils sont entrés sur les sols congolais parce qu'il ya certains d'entre eux qui entre clandestinement mutamment encore au travers bon à gana pour entrer sur les sols national congolais et ainsi lorsqu'on voit un effectif qui est qui qui a été rapatrié au kenya allez y comprendre quelque chose là ça il ya quelque chose qui cloche mais aussi c'est dont nous voulons voir nous voulons voir qu'ils partent avec leurs engins militaires parce qu'on les avait vu entrer en rdc avec des armements tellement lourd et tellement sophistiqué et pour ça nous voulons que ces engins puissent traverser nos frontières et retourner chez eux au kenya et en ouganda et maintenant lorsque c'est seulement les personnels civils dit délai assez qui sont en train de se retirer mais jusque là on n'a pas encore vu des militaires monsieur le journaliste voilà l'essentiel 300 personnes plus de 300 soldats qui ont quitté goma hier alors nous nous voulons maintenant voir qu'ils partent avec leurs engins dans le cas contraire nous allons dire déjà avec les armes non l'épée les désarmes il ya des armes lourdes et avec lesquelles ils sont entrés et pour ça ils doivent sortir avec ça on doit effectivement nous devons voir nous devons voir leurs engins traverser nos frontières dans les cas contraires c'est à dire ils ont laissé ça à l'air allié m 23 donc pour ça nous serons tellement strict et nous allons beaucoup plus veiller à ce que nous puissions faire je dirais la comptabilité et faire j'ai on va énumérer tous ces dons c'est déjà été venu avec et ils doivent rentrer avec donc ça ça c'est déjà c'est des 1 2d c'est une triste nouvelle ce matin au niveau des malais et c'est à 10 km des sacs et il ya présentement reprise des affrontements entre les terroristes rwandais rdf et non patriotes résistants aux aléno mais aussi nos effardés qui ne baissent pas garde et comme vous le savez les rwandais dans leur laboratoire obscur provenant bien sûr de cette maudite communauté internationale ils sont en train de courir derrière le temps voyant que leurs partenaires leurs alliés leurs facilitateurs sont en train maintenant des pieds bagages leur mandat expire officiellement sur les sols nationales congolais c'est oui décembre et pour ça il se précipite pour maintenant voir comment s'accaparer de la cité de saké la ville de goma pour ne pas dire de toute la province du nord qui vous mais nous leur disons que ça ne réussira jamais ça ne va pas réussir parce que au moins nous avons déjà multiplié la vigilance aux zénithes et nos patriotes par excellence mais aussi nos effardés ne baissent pas garde donc il ya cette détermination d'en découdre une fois pour toutes avec les terroristes rwandais rdf et leurs supplétifs leurs alliés et donc ce sont là les nouvelles que nous détenons présentement et c'est à vous de nous faire d'autres en vue que nous puissions décortiquer je ne pas en tout cas une telle crainte pour nous autres sommes tellement optimistes vis-à-vis de la ferme détermination de nos patriotes résistants wazalendo mais aussi nos efforts dc et moi j'ai dit les efforts dc de l'époque ce ne sont pas les actuels éléments efforts dc comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui nous n'allons plus entendre des discours allant dans l'essence repli stratégique oui ça ça ne va plus être dans les bouches de nos autorités militaires mais à part ça il ya l'appui ou soit je dirais les renforts de nos patriotes résistants wazalendo les d'une fils du terroir qui ne jure qu'à la vengeance il ne jure qu'à vengé les familiers qui ont déjà ils ont déjà été exécutés par les terroristes rdf depuis cette aventure cette boulimie liée à des guerres récurrentes et pour ça ces jeunes patriotes résistants wazalendo et aussi sont vraiment déterminés envie d'en découdre une fois pour toutes avec les terroristes rwandais malgré leur coalition mais aussi nous avons très bien présentement c'est ce qui est prophétise bon nombre de gens surtout les médias propagandistes qui en les médias propagandistes qui ne font que diaboliser toute la toile toute l'opinion internationale qu'international par rapport aux éléments effardé c'est pour nous faire croire comme si non par rapport aux éléments de léa c'est pour nous faire croire comme si sans ces éléments de léa c'est on veut on peut plus vivre et pourtant à l'époque avant l'heure arrivée avant l'arrivée même de la monisco oui il y avait une sécurité totale en république au quartier du congo mais ce n'est qu'après l'heure arrivée qui a eu détérioration et même même réalité avec la présence des contingents de léa c les éléments de léa c était venu si les sols congolais alors que les terroristes rwandais s'est retrouvé au niveau des des tchanges où il n'était pas encore dans toutes ces entités ce n'est qu'avec leur diplomatie leur manière d'endormir les autorités congolaises mais aussi nos effardés c'est là que nous avons vu en tout cas une progression exponentielle 1 ces gens étaient en train de gagner de l'espace petit à petit vit la présence de leurs alliés mais aussi je laisse moi vous rappeler lorsqu'il ya eu seulement lancement des opérations conjointes entre les effardés et ses aventuriers de la monisco c'est les opérations conjointes dénommé springbok oui il ya aussi avancé significative des terroristes rwandais donc comprenez que ce sont ces mêmes gens qui donnent les plans stratégiques comment est ce que les rwandais peuvent réconquérir ou soit peuvent occuper plusieurs de nos agglomérations ici en province du nord qui vous et maintenant nous nous leur disons ceci nous n'allons pas baisser les bras si vraiment ils tiennent à ce qu'ils puissent récupérer la ville de goma et la cité de saké ne vous en faites pas nous allons changer des plats nous allons aussi récupérer nous allons marcher sur la capitale rwandaise qui gagne donc ça on est vraiment très déterminé quant à c'est et on sera on va voir ceux là qui vont qui seront perdants sur tous les plans oui parce que ça on va pas permettre à ce que ces gens puissent s'accaparer ni de la cité de saké ni de la ville de goma depuis quatre heures de cédénie les affrontements donc d'or et puis les rebelles de m23 attaquer cela que c'est qu'il a dit votre père qui bâti qui déposait des phares de ses et six militants et simultanément c'est même un réveil de m23 ont foncé jusqu'à sur la colline des cas goma dans les villages malais où les détonations armées lourdes et légères sont attendus jusqu'à présent en tout cas les populations de malais ont vidé les billets prennent à la direction des sacs et les sources locales apportent que dans les environs de cette agglomération niveau de l'antenne et détonation en tout cas sont attendus comme une pluie et une panique généralisée s'installe dans la population qui commence déjà à prendre de fuite dans toutes les directions c'est compliqué ça risque de tomber monsieur je ne partage pas cet avis rien à craindre parce que au moins il ya nos patriotes résistants ouazalendo mais aussi nos phares dc qui ne baisse pas garde oui ils tiennent tête haute envie de contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national est donc il n'y a aucune entité qui sera occupée par les rwandais peu importe leur manière de faire les forcing ils seront neutralisés ils seront abattis comme pas possible et moi j'ai préconisé d'ailleurs j'ai donc je prophétise comme quoi bientôt là vous allez voir nos sicoy ok survoler l'espace aérien envie de bombarder les différentes positions d'une manière simultanée de tous ces terroristes rwandais et ce sera maintenant et ce sera maintenant une manière de les neutraliser et de les perturber parce que ces gens ne peuvent jamais résister sur la frappe simultanée la frappe aérienne et la frappe terrestre et donc c'est pourquoi nous nous restons tellement confiants par rapport à cette guerre vis-à-vis des terroristes rwandais et nous on se dit la victoire est de notre côté la population tout entière ne doit pas paniquer nous devons rester juste en alerte pour surveiller les différents mouvements des terroristes rwandais parce que ça sera aussi une manière de bien orienter nos forces loyalistes pour qu'ils prennent pour qu'ils prennent des dispositions idoines envie de contenir les rwandais par où ils peuvent déboucher et nous restons tellement convaincu que là nous ne sommes pas en train de nous battre seulement avec les terroristes rwandais mais je me dis il ya des éléments de l'eac qui se sont déjà transformés en des terroristes rdf et ça c'est tout à fait clair parce que l'effectif qui est en train de quitter les sols congolais ce n'est pas l'effectif qui était en qui était entré sur les sols congolais et donc comprenez que ces gens ne font que nous mettre la poudre aux yeux nous avec ces retraits fallacieux comme quoi ils sont en train de se retirer juste pour essayer un peu d'atténuer la pression populaire mais qu'à cela ne tienne nous nous savons et nous sommes convaincés qu'ils ont déjà coalisé avec leurs alliés rwandais envie de concrétiser envie de matérialiser leur plan de balkanisation et d'occupation de la province du nord qui vous et donc pour ça la population tout entière doit rester aux zéniths doit rester vraiment aux aguets pour surveiller de près cette situation mais qu'à cela ne tienne la victoire et de notre côté vie la détermination des patriotes les états wazalendo vit cette motivation patriotique de nos forces loyalistes qui ne jurent qu'à la conquête ou soit qu'à la reconquête de toutes les agglomérations jadis occupées par les rwandais et donc malgré leur forcing comprenez que tout est vraiment sous contrôle et les affrontements continueront toujours jusqu'à ce que nous puissions foutre dehors les rwandais qui veulent envahir les territoires nationales congolais c'est qui doit être fait dans l'urgence d'abord il ya nos psychos qui doivent survoler notre espace aérien envie d'infliger en coutoula des bombardements simultanés et rafales sur les différentes positions de ces éléments rwandais mais aussi il faut une forte prudence parce que partant des renforts que ces gens ont eu à retrouver comprenez que parmi les éléments rwandais parmi les terroristes rdf il ya aussi des mercenaires français américain allemand qui ont pour expertise d'abattre nos sicoyes d'abattre nos avions de chasse et donc comprenez c'est pourquoi nous en appelons toujours à la vigilance et à la prudence lorsque nos sicoyes vont survoler en tout cas l'espace aérien il faudrait veiller à tous ses aspects à toutes ses corollaires et ainsi ça sera une manière de perturber et de neutraliser tous ces éléments rwandais qui perturbe qui serait en train de tenter comment occuper la cité de saké mais ils ne réussiront pas alors on va parler de cette libération de laurent kounda et métiens pour une des très crédibles à finir tu vois qu'il y aurait libéré laurent qu'on a de sa survie de sa maison ou bien se lier des surveillances pour l'envoyer à kibumba arrête à nerfs de serre fait de poursuivre avec la guerre qu'est ce qui se passe c'est qu'il faut comprendre d'abord comme je le disais les 1 23 c'est une coquille vide et maintenant voyant qu'ils n'ont plus des éléments ils cherchent maintenant à nous amener même les vétérans les vétérans qui ne maîtrisent plus les contextes sécuritaires actuelles de la république de mkati du congo et pour ça ils seront neutralisés ils vont tous périr ici à nerfs d'ici certainement laurent kounda d'abord il n'a jamais été libre et non il n'a jamais été en résidence surveillée parce qu'il est chez eux au rwanda il s'écrit librement chez mc paul kagame il est vraiment protégé il est vraiment protégé et par mc paul kagame il est protégé aussi par la communauté internationale et donc c'est un monsieur qui est en toute liberté il fait ses mouvements il fait ses déplacements en uganda au kenya au rwanda il n'a jamais été en résidence surveillée et oui il y a même nos compatriotes se trouvant dans les massis qui nous ont alerté et d'ailleurs ce n'est pas aujourd'hui que monsieur laurent kounda a foulé ses pieds dans les massis c'est depuis le jeudi depuis le jeudi de la semaine qui vient de s'écrouler c'est depuis ce jeudi qu'il est maintenant dans les territoires de massis mais malgré le fait qu'il vienne un renfort parce que c'est un vétéran comprenez qu'un vétéran n'est pas jamais joué comme quelqu'un qui est professionnel dans son temps comprenez les messieurs il ne connaît plus la réalité du contexte sécuritaire du nord qui vous il a vécu au congo il a vécu au congo de l'époque avec ses éléments espions des infiltrés qu'il montrait qu'il servait d'éclairer mais oui comprenez que les réalités sécuritaires ont changé et c'est pourquoi bon je vais pas dire que nous devons minimiser ok sa présence mais ça ne doit pas aussi capturer beaucoup plus l'attention de toute l'opinion tant local qu'international et donc il n'est pas quand même un espère c'est un messieurs ne vous en faites pas nous sommes sûrs certains de la même manière dont nos patrons résistants wasalendo ont réussi à neutraliser des mercenaires ou soit des experts de l'armée rwandaise qui finissaient même des formations aux états unis d'amérique en angleterre oui nos patrons des états wasalendo ont réussi à les neutraliser ici à pleine ville de goma et vous avez vu oui des hauts gradés de l'armée rwandaise que nos patrons résistants wasalendo ont présenté oui bon par les biais maintenant tu pour tes paroles du gouvernement provincial ici au nord qui vous comprenez donc un type pareil maintenant le laurent kundala comprenez que c'est un messier il n'a pas vraiment la formation comme ces autres aux gradés de l'armée rwandaise que nos patrons des états wasalendo ont réussi à traquer au récit à neutraliser on récit même à capturer comprenez que ce n'est pas facile et donc pour ça vraiment il n'y a rien à craindre par rapport à la présence de cet aventurier c'est vétéran laurent kunda il sera traqué et il sera neutraliser et donc la rdc a changé la détermination la motivation patriotique de nos résistants wasalendo et aux zénithes et ça nécessite en tout cas une forte mobilisation un soutien général pour que nous puissions remporter cette victoire et la victoire vraiment est de notre côté comme je le dis toujours nous n'avons pas de crainte parce que c'était qu'on constate en tout cas cette intensification des combats non elle et comprendre ok ces gens là veulent montrer à la face du monde qu'ils avaient de l'importance ici au congo c'est ça en fait c'est la matérialisation de l'herbe ici en RDC, qu'ils devaient à tout prix concrétiser, qu'ils devaient à tout prix voir comment tenir ça. Et maintenant, juste après leur départ, ils ont laissé une consigne à leur partenaire d'attaquer, de progresser. Dans le but, juste montrer qu'ils étaient importants. Pourtant, nous, nous savons très bien qu'ils ne nous servaient à rien. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup plus dépensé, nous avons perdu. Et sur la question liée au temps, parce que ça nous a pris du temps. Regardez tout le temps qu'ils ont fait ici au Congo, sans rien résoudre vis-à-vis de leur mission. Nous avons perdu sur le plan financier. Donc, notre trésor public a saigné pour la prise en charge de ces aventuriers, de touristes. Allez-y comprendre. Donc, nous avons perdu dans tous les sens. Et maintenant, vu qu'ils sont en train de partir, de rentre chez eux, Oui, ils devaient à tout prix faire de telles manigances, Envie d'étroper la vigilance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, Pour que ça puisse susciter des remords dans certaines personnes ayant des esprits faibles, Comme quoi, ils étaient importants. Pourtant, nous, nous savons très bien et nous restons convaincus, Qu'après leur départ, ces aventuriers de M23 ne vont plus exister. Et, vous allez voir, nous sommes aujourd'hui, lundi 4 décembre 2023, Dans 48 heures, ces gens ne seront plus là où ils sont. Ils seront traqués et ils vont traverser nos frontières, En ne sachant même pas les chemins par où ils ont entré. Donc, ça, c'est une prophétie. Je vous prends un témoin, monsieur le journaliste. Les côtés de 23, ici, moi, communique, il dit, Dans une opération de vengeance contre la mort du colonel Ruhinda, La coalition de défense des régimes de Kinshasa, Les services, bref, c'est tout ça, A avancé inoffensive générale contre plusieurs localités dans les territoires, Démastistes, notamment, qui me lue, le carré, qui bâtit, Tout ça, s'active en tout cas, Les MF3 s'active pour défendre ses positions et protéger la population civile Innocente, victime de bombardements avec le régime de Kinshasa. Ce sont des aventuriers. Oui, comme je l'ai dit toujours, Nous sommes en train de les infliger, en tout cas, Des loups de perte en vie humaine. Et, je reviens sur l'aspect où, Les patriotes résistants Ouazalendo, mais aussi nos effardissés, Parviennent à traquer les hauts gradés de l'armée rwandaise. C'est pourquoi, il n'y a rien à craindre par rapport à la présence de ce vétéran Laurent Kounda. Et maintenant, tout ce qu'ils sont en train de dire, Ils n'ont rien senti jusque-là. Ils n'ont rien senti. Oui, nous allons, en tout cas, lancer des offensives, Simultanément sur les différentes lignes de front, Partout où se trouveraient ces éléments rwandais, Et ainsi, ce serait une manière, en tout cas, de les perturber. Parce que, moi, je me dis, ils ne peuvent pas tenir, hein, Lorsqu'on peut les traquer sur plusieurs fonds au même moment. Et, c'est ainsi, ce serait une manière de les contraindre, De quitter les territoires nationaux congolais, Et recouvrer, effectivement, notre totale souveraineté. Et donc, ce n'est pas à eux de se plaindre, Parce qu'ils sont chez nous, Et nous devons les traquer, Selon nos planifications, selon nos stratégies. Ça, il ne faudrait pas que l'on puisse donner du crédit A la communication de cet aventurier, Si c'est de Mackenga, si c'est Willy Ngoma, Je ne sais pas, mais ils seront confondis. Merci beaucoup, Placide, merci d'avoir été là. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, Mais on s'écoute pas à votre contact. Contactez-nous au plus de 143, 421, 44, 31, D1776. Merci. Nous devons tenir la patrie ou la mort, Nous allons vaincre. Merci. Un bon débit, un bon débit de semaine à vous. Je ne dirais pas bon débit, Bonne concentration, Vie, la guerre qui commence, qui avance. C'est un débit de la semaine, Ce n'est pas au milieu, ce n'est pas la... Bon, c'est un débit de la semaine, Mais comprenez que notre semaine N'est pas bien commencé avec la guerre. Oui, oui. Oui, comprenez, la guerre, Les affrontements ont été entamés, Et je ne dirais pas que c'est un bon débit de la semaine pour nous. Oui, c'est une semaine de concentration. Bye.